Bonjour les troisiens. Maintenant on va pratiquer un petit peu le leçon numéro 5. Comment je peux multiplier par 0 et par 1 ? Donc, première question ici, ça dit quoi ? Ça dit, effectue les multiplications suivantes. 0 fois 6, comme vous le savez, que n'importe quel nombre qui est multiplié par 0, tout de suite la réponse est 0. Si je multiplie par 1, comme 5 fois 1, tout ce que je fais, je répète le nombre 5. 0 fois 7, puisque c'est multiplié par 0, toujours la réponse est 0. Et 1 fois 3, puisque c'est multiplié par 1, donc tout ce que je fais, je répète le même nombre qui est 3, donc la réponse est 3. Deuxième question, ça dit quoi ? Patricia achète 6 cornées de crème glacée à une boule. C'est-à-dire que j'ai des cornées et j'ai combien de cornées ? 6. 2, 3, 4, 5 et 6. À une boule. Donc, il y a une boule dans chaque cornée. Donc, la question, ça dit quoi ? Combien de boules de crème glacée Patricia achète-t-elle ? Tout de suite, tout de suite. Ça dit, montre ta réponse à l'aide d'un dessin ou d'un nombre. Moi, je fais les deux, dessin et un nombre aussi. J'ai combien de cornées ? J'ai 6 cornées. Combien de boules dans chaque cornée ? 1. Donc, 6 fois 1, je répète le même nombre. C'est 6. Donc, j'ai 6 vraiment boules de crème glacée. Question numéro 3. Mario a 3 cornées de crème glacée vide. Vide, et ça, c'était mon clé. J'ai 3 cornées, mais ils sont vides. Il n'y a pas de boules. Combien de boules de crème glacée, Mario, a-t-il écrit une multiplication ? C'est très facile. J'ai 3 cornées, mais je le multiplie par vide, par rien, par zéro. Donc, s'il y a quelqu'un qui me demande, il y a combien de boules de crème glacée ? Il n'y a pas, il n'y a rien, donc c'est zéro. Et comme vous le savez, je répète le zéro quand je multiplie par n'importe quel nombre par zéro. Ça donne toujours zéro. Numéro 4. Trouve chaque nombre manquant. J'ai 6 fois quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi cette chose-là. Égale 6. Si le nombre est répété, donc bien sûr, la réponse ici, c'est 1. Parce que si je multiplie par 1, je répète le même nombre. Ici, il y a quelque chose fois 3, égale 0. On a dit que si je multiplie n'importe quel nombre par zéro, je reçois zéro. Donc, tout de suite, ici, le nombre est zéro. Zéro fois 3, égale 0. Quelque chose multiplié par 5, ça donne 5. Donc, le nombre est répété. Donc, tout de suite, le nombre ici manquant, c'est 1. Parce que 5 fois 1, je répète le même nombre, 5. 2 fois quelque chose, je ne sais pas c'est quoi cette chose, égale 0. On a dit que si je multiplie n'importe quel nombre par zéro, ça me donne 0. Très bien. Je laisse numéro 5 pour vous. Et je saute à numéro 6. Luc gagne sa gaufre avec des fruits. Une fraise. 2 fois plus de framboises que de fraises. 3 fois plus de bleuées que de framboises. Combien de framboises y a-t-il sur sa gaufre ? Donc, ici, il y a une question qui s'est dit qu'il garnit sa gaufre avec des fruits. Une fraise. 2 fois plus de framboises que de fraises. Et 3 fois plus de bleuées. Donc, si j'ai la gaufre comme ça, si je dessine la gaufre. Comme ça. Il garnit cette gaufre avec une fraise. Donc, je veux dire F pour fraises. Donc, une fraise. 2 fois plus de framboises que de fraises. Donc, je veux dire framboises 2. Donc, FR, framboises. FR, framboises. 2 fois plus. Puis, après ça, de bleuées, 3 fois plus que de framboises. Wow ! Donc, si le framboises est 2, si j'utilise 3 fois de plus, ça me donne 6. 2 fois 3, 6. Donc, le bleuées, je veux le dessiner en bleu. Il y aura 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleuées, 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 bleuées. 6 bleuées. Parce que c'est 3 fois, 3 fois plus de bleuées que de framboises. Donc, si j'ai 2 framboises, qui étaient 2 fois de plus que des fraises. Donc, maintenant c'est 3 fois. Donc, combien de bleuées y a-t-il ? Comment le sais-tu ? Voilà. Il y a 6 bleuées. Maintenant, si je commence avec la question 7. Est-ce que c'est le plus facile de résoudre 24 fois 1 ou 24 fois 2 ? Explique ta réponse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 24 fois 1, c'est le plus facile. Si je compare entre ces deux-là, 24 fois 1 et 24 fois 2, bien sûr, 24 fois 1, c'est plus facile. Je ne pense à rien. Je pense à répéter seulement numéro 24. Mais 24 fois 2, oh ! 24 fois 2, c'est-à-dire 24 plus 24. Ça, c'est plus de mathématiques. 4 plus 4, comme unité, ça donne 8. 2 plus 2, ça donne 4. Bien sûr, ça, c'est plus difficile. Et ça, c'est plus simple. Est-ce que c'est le plus facile de résoudre 6 fois 0 ou 66 fois 0 ? 6 fois 0 ou 66 fois 0 ? Qui est le plus facile ? Les deux sont plus faciles. Celui-là, c'est 0. Et celui-là, c'est 0. Pourquoi ? Parce que quand je multiplie un 0 par n'importe quel nombre, la réponse est toujours 0. J'espère que vous avez bien compris les activités et la pratique qu'on a fait pour leçon numéro 5. Merci pour votre attention. Merci. Merci.